Et bien bonjour à tous et je vous souhaite bien sûr un bon matin hivernal dans Medieval Dynasty. Alors et oui nous voici de retour et puis bon écoutez pas grand chose qui s'est passé entre la dernière et cette présentation mais quand même j'ai avancé un tout petit peu. Alors je suis rendu à la journée 9. Bref j'ai présentement un taux d'affection de ma chère dame de 100%. Alors donc aujourd'hui c'est la proposition d'un mariage donc avec Rassimir et puis Arula. Alors c'est pas grave son nom mais bon qu'est-ce que je veux aussi faire. Bon qu'est-ce que j'ai pensé de faire mais ça fonctionnera pas. Alors je veux... Ben ça fonctionnera pas. Je t'explique. Alors je veux avoir deux personnes qui travaillent dans l'atelier de couture. Le problème je crois c'est qu'il faut que j'aille l'atelier de couture numéro 3. Et j'ai seulement que débloqué l'atelier de couture numéro 2. Pourquoi tu dis j'aimerais avoir l'atelier plus élevé de Cascale-Ela présentement? Eh bien parce que présentement couturière va très bien, est au niveau 4. Donc elle fabrique quand même assez rapidement les chaussures en fourrure. Mais ça aurait été préférable de n'avoir peut-être, tu comprends, peut-être deux à l'intérieur pour aller un peu plus rapidement. Mais bon, ça n'est pas le cas. Alors c'est qu'est-ce qu'il fait? Parce que je voulais prendre mon porteur d'eau parce qu'il y a la compétence nécessaire pour le strict minimum. Alors pour moi là, qui est un 3. Alors il y a la compétence pour aller travailler dans l'atelier de couture. Là présentement il travaille au puits en tant que porteur d'eau. Mais malheureusement c'est une job qui n'a pas grand chose à faire pour te dire la vérité. Alors donc, écoute, c'est pas grave. Regarde, je vais aller le placer ici. Ils sont un peu trop jeunes les cochons pour avoir de besoin. Il n'est pas un troisième? Alors c'est pas grave, je vais regarder ça. Mais ils sont un peu trop jeunes pour avoir de besoin de quelqu'un qui vient de prendre soin d'eux. Dans la grange, je n'ai rien. Je n'ai rien à faire. Alors laisse-moi regarder la porcherie. Alors je n'ai trois. Alors je me suis procuré un petit porcel. Alors là, maintenant j'ai deux femelles et un mâle. Qui va faire que... Ah, il est à des heures déjà. Tes petits amis sont à l'intérieur. Fait que donc, il va faire que quand va être le temps de reproduire... Eh bien, en ayant deux femelles avec un cochon, mes chances n'ont peut-être pas doublé. Mais ils sont quand même beaucoup mieux. De cette façon. Fait que donc, j'ai été faire ça. Fait que, sais-tu quoi? Lui, je le laisse-tu là? Laisse pas là. Je vais le laisser là pour l'instant. Je viens de regarder. Le niveau de nourriture sont à 43%. Fait que donc, ça devrait être correct pour le restant de la saison, peut-être. Alors bon, ici, mes poissons. Parfait. Alors, j'ai installé aussi un autre bâtiment que ça, bien sûr, je vais construire aujourd'hui même. Et alors, c'est l'atelier pour me fabriquer les fameuses potions. qui me servira aussi, bien sûr, au printemps, à l'été et à l'automne, de demander à un PNG ou une PNG. Alors, d'aller cueillir les champignons, les herbes, en même temps de faire certaines potions. Alors, la potion pour moi qui va me être, mais absolument, très utile. C'est la potion qui va me permettre de me guérir, comme tu peux voir. Ma barre de santé, elle n'est pas en pleine... Elle n'est pas en pleine santé. Non, elle n'est pas en pleine santé, définitivement pas. Mais le problème, c'est que je n'aime pas trop... Comment je pourrais dire? Moi, le soir, durant la nuit, j'aime ça faire les petits boulots. Soit aller dans la mine, soit faire un peu de bois chauffage, soit faire cuire la viande et ainsi de suite. Alors, je passe très peu de temps à dormir. Et puis, ça, ça fait en sorte que ça ralentit le processus de guérison. Fait que je peux manger des plantains, je peux manger des pissenlits, mais les plantains guéris à deux points chaque pour chaque plante. Et les pissenlits, c'est trois. Alors, trois points pour chaque plante. Mais là, tu sais, ça en fait, ça, des pissenlits et des plantains. Tandis que si tu fais la potion à l'intérieur ici, eh bien, ça, ça te guérit par pointage de 20 à la fois. Alors, moi, j'ai trouvé ça comme, boy, sais-tu quoi? C'est qu'est-ce que je vais faire. Alors, donc, on va construire ça pour l'instant. Maintenant, pour qu'est-ce qui est de ma future épouse. Bon, je l'ai changée. Où est-ce qu'elle travaille présentement? Ah oui, donc, elle travaille dans l'abri d'excavation ou l'atelier plutôt. Et puis, là, j'ai... Alors, j'ai fait l'argile. Là, là, pour l'instant, c'est correct. Le nombre de maisons que j'ai dans ce village correspond à un besoin précis. Alors, c'est parfait. OK? Alors, toutes les attentes sont répondues en qu'est-ce qui concerne le nombre de maisons. Alors, pour qu'est-ce qui est de l'enduit, j'en ai plus besoin. OK? Mais j'ai quand même gardé, bien sûr, l'argile parce que, ben, éventuellement, je vais peut-être faire... Ah non, non, il va peut-être y avoir un travailleur à l'intérieur ici qui va faire des pots en argile ou ainsi de suite. Comprends? Alors, je garde l'argile pour ça. Maintenant, donc, il collecte ici toujours la paille parce que, bon, la paille, ça m'est utile. Ben, là, on va le voir tantôt. Alors, quand je vais construire, bien sûr, la petite abri ou l'atelier pour les poissons et ainsi de suite. Et, elle me sert aussi pour la nourriture... Comment je suis en bois de chauffage? 90, OK. Alors, c'est ça. Et elle me sert aussi pour faire la nourriture aux animaux. OK? Fait que... Ouais, 16, ça devrait être correct. J'aurais peut-être besoin des bâtons aussi. Ça, c'est trop. Ça devrait être bon. Alors, ça, ça m'amène à peu près à 10 kilos de plus de qu'est-ce que je peux porter. Mais, c'est quand même bon. Alors, toutes les recettes que j'aurais de besoin pour ce niveau 1 ici. Je l'ai laissé au niveau 1. J'ai pas le choix. J'ai pas le niveau 2. Alors, de... de développer, là. Alors, mais, le niveau... Ce niveau-là me permet de faire surtout... Surtout les deux potions que moi, je voulais avoir. OK? Alors, la première, c'est sûr, c'est la potion qui me permet de guérir. Et la deuxième, c'est une potion... Ben... Non, j'y pense. Il y a une troisième potion aussi. Mais la deuxième, c'est celle qui va me permettre de changer mes compétences. Parce que je suis pas sûr que mon épouse... Ah... Comme avant. Pourquoi tu fais ça? Alors, comme avant. La possibilité d'y demander. Je suis pas certain. C'est de valeur que... Oups! T'as pas dit que c'est de valeur que... Cet atelier soit fermé, même au niveau 1. J'aurais aimé ça qu'elle reste... Ouverte. Comme l'atelier de couture. Ça donne... Je sais pas. C'est une... Il y a une plus grande luminosité à l'intérieur. Et ainsi de suite. Fait que... Peut-être que mon gaillard, mon porteur d'eau... Peut-être qu'il va être capable de travailler. Ah, je vais regarder ça. J'ai juste d'y penser. Alors, les bâtons, j'en veux plus. Les rushs, non plus. Les rondins, je vais les garder. Je vais les faire bois de chauffage. Il me faut de la paille. Parfait. Alors, bois de chauffage. Alors, pour l'instant, j'ai demandé à leur boucheron de faire, mettons, comme 90% de passer son temps à collecter des rondins. 10% de son temps à faire le bois de chauffage. Ceci ne répondra jamais aux besoins, bien sûr, des villageois pour qu'est-ce qui est le bois de chauffage. Mais là, ce n'est pas grave parce que quand je fabrique le bois de chauffage... Alors, laisse-moi terminer. Je vais te montrer ça. Alors, ça augmente ici dans l'extraction. OK? Et puis, je cherche à avoir des points additionnels pour la mule parce que la deuxième étape va me donner un 10 kg additionnel que je pourrais porter. Fait que donc, une petite importance pour moi de ce côté-là. Surtout quand je fais la mine parce que je n'ai pas encore... Elle est loin, la mine. Franchement, elle est trop loin dans l'arbre de la technologie. Comprends? En tout cas, je la mettrais moins loin, moi. Mais, écoute, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Des fois, on place des PNG, ils ont une préférence pour faire tel et tel métier, mais on en a besoin pour ailleurs. Fait que donc... Alors, ceci est fait. C'est vraiment pas compliqué comme atelier, hein. Alors, pas d'ouvrier, c'est correct. Alors, qui a la compétence? C'est la pêche qu'ils vont, qu'ils veulent. Bien, j'ai toujours mon bûcheron et j'ai mon pêcheur, mais là, il fait de la pêche. Fait que... J'aurais cru que ça aurait été dans cette ligne, ici. Bon. Mais, tu sais, le fameux gaillard que je veux aller recruter dans le... Je crois qu'il pourrait venir travailler ici. Alors, pour l'instant, je peux fabriquer... Alors, il peut aller chercher des billes, des plantes, des herbes. Bon, mais là, présentement, on est dans une saison plus ou moins tranquille. Pour ça, alors, je vais y faire faire la potion. Alors, ça, c'est quoi? Ça me prend une fiole en bois, deux plantains, pissenlit et le seau d'eau. Est-ce qu'il faut que je place tout dans l'entrepôt? Les fioles en bois, ça, c'est correct. Je pense qu'il faut que j'en fabrique, mais ça, c'est pas long. C'est pas long. Et c'est très facile comme recette. Potion de soins. Alors, 5 plantains, 5, un seau d'eau. Ça, ça doit être plus grand. Alors, si je fais, mettons, 25%. Je vais faire 25% là-dessus aussi. Je regarderai voir lequel des deux. Parce qu'un, c'est une guérison instantanée, puis l'autre, c'est une potion de soins. L'endurance, non. Ça, ici, c'est-tu parce que j'étais pas... Il faudrait peut-être que j'aille dans l'atelier un peu. Laisse-moi sortir d'ici. On va aller voir là. Ça se trouve... Ah, ben oui, ça se trouve dans la pêche. C'est pour ça. OK, je vais bien comprendre. Alors, potion de force. Ça, je n'ai... Mais elle est où? Je ne l'ai pas vue, la potion de force. Alors, fiole, enquière, j'aimerais ça. Alors, elle t'as pu, là. Je n'ai acheté plusieurs, là. OK, ça, c'est... Qu'est-ce que j'ai installé? Ça, ça va. Potion d'endurance. Ah, potion de force. OK. Alors, encore une fois, 25%. Parfait. Pour le poids, oui, j'en veux. Un autre 25%. OK. Poison, non. Ça, c'est potion de guérition instantanément. Ah, ben, je suis déjà rendu à 100%. Bon, ben, OK. Alors, on va laisser ça comme ça. Présentement, je n'ai aucun ouvrier. Et je n'ai aussi aucun... Alors, quelle heure qui est? Il est midi 24. Si tu crois, on pourrait aller recruter, puisque je vais faire la demande de mariage à la fin de la journée. Alors, je crois que je peux aller recruter ce jeune homme, l'emmener dans la nouvelle bâtisse, avec ma future épouse, mais ça sera juste pour quelques heures. Ouais, je pense que ça va être une fabuleuse idée. Alors, allons-y rapidement de ce pas pour recruter ce jeune homme, parce que je crois qu'il y a la compétence. C'est drôle, hein, qu'ils mettent ça... Ben, je trouve ça étrange qu'ils ont placé ça dans la catégorie pêche. Il me semble que c'est... Tu sais, la pêche aussi, c'est extraction, parce que tu... Alors, tu t'en vas à la pêche, tu fais l'extraction du poisson de l'eau. Mais c'est correct que ça aille sa propre catégorie, parce que c'est pas nécessairement extraction, alors comme le bûcheron, ou bien les gens qui font l'excavation, ou la chasse, comprends? Alors, même la chasse, elle a sa propre catégorie, puis c'est bien aussi, mais c'est sur terre. Tandis que la pêche, ben, ça se trouve sur l'eau, hein? Ou, dernière nouvelle... Alors, je trouve ça bizarre qu'ils ont mis cet atelier dans la même catégorie que la pêche. Parce que, pour une raison ou pour une autre, oui, les herbes ont besoin de l'eau, là, pour pousser, mais, je veux dire, tu sais, c'est comme, ils n'ont pas besoin de rivières, ils n'ont pas besoin de lacs, là. Alors, là, la pluie, ou dans ce cas ici, une fois que la neige sera fondue, au moins de printemps, ben là, ça nous donne, hein? Alors, de l'eau, ça rend le sol humide, fait que, donc, les herbes, elles vont se gaver de cette eau, et puis, c'est tout. On n'en parle plus, c'est fait, c'est fini. Alors, je trouve ça étrange qu'ils ont placé ça dans la catégorie de pêche. Mais, bon, c'est qu'est-ce que c'est, hein? Alors, un petit peu serré, ton marteau, hein? Alors, là, j'ai fait la chasse de nuit au complet. Mais, alors, c'est un peu les deux, j'ai fait, je ne te pas dire, j'ai fait comme 50%, mais j'ai, ben, peut-être que oui. Parce que je sais que j'ai fait trois loups. Donc, je suis allé dans les, ben, dans le bois, oui. Et puis, mais, le bois qui est proche de Sandbor. J'étais là, alors, je fais refouiller la map, justement, pour les chariots. Ou les camps, euh, les camps de, pas de chasseurs, mais les camps de bandits. Je ne l'ai pas trouvé, là, mais, bon, alors, j'en cherchais. Mais, je savais aussi qu'il y avait des loups, là. Alors, j'ai chassé les trois loups. Euh, puis, par la suite, alors, là, j'étais curieux de savoir aussi si les sangliers et les bisons ont fait un, un, je vais dire, un respawn. Parce que, à l'endroit où est-ce que j'avais construit mon enclos, euh, de chasse, Eh bien, ça a fait que la saison d'après, les sangliers et les bisons ne faisaient pas de respawn à cet endroit. OK, alors, ils ont considéré que mon enclos de, de chasse était un bâtiment, malgré que c'était juste des clôtures, et puis, ainsi de suite. Alors, euh, oui, c'est ici, hein, que j'ai acheté mon cochon. Mon petit porcelet. Alors, notre jeune homme se trouve à être, lui, ici. Alors, j'ai fait la conversation. Euh, sa préférence n'est définitivement pas, euh, où est-ce que je vais le placer. Mais bon, ça sera, qu'est-ce que ça sera. Et juste pour confirmer, oh non, il y a deux de pêche. Mais toi, quel âge que t'as? T'as 26 ans. Hmm. Parce que, elle, elle a la compétence qu'il faut. Toi, t'as absolument pas la compétence. Mais il y a, comprends, il y a, euh, est-ce que je le prends pareil? Parce que, regarde, il y a 20 ans. OK? Euh, mais il semble qu'il ferait super bien l'affaire. Et puis, regarde, son talent, c'est, franchement, arracher les mauvaises herbes, je déteste ça. Mais c'est la seule façon d'aider nos récoltes. Hein? Hein, je sais pas s'ils appellent un pissenlit ou une marguerite étant une mauvaise herbe. Hahaha. C'est clair. Qui aime pas ça? Hein? Mais moi, j'aime son âge. Hmm. Et j'aime les trois compétences. Mais il y a pas la compétence de... Dans la catégorie qu'il me faut. Ça risque d'y prendre du temps. C'est juste ça que ça risque de faire. Mais je ne vais pas le garder là non plus, à tout jamais. Ok, alors, sais-tu quoi? Je vais le prendre. Je vais quand même le placer là. Ça sera, qu'est-ce que ça sera? Alors, un... Oui, vas-y, parfait. Un lieu de travail. Un atelier d'herboriste. Et voilà. Ah, parce qu'ils appellent ça survie. Ah non, c'est pas grave, regarde. On verra bien. Alors, excuse-moi mon pote. Quelle heure qu'il est? Il est 15h30. Approximatif. Alors, oui, je s'attends pour retourner au village, me changer. Alors, il faut quand même que je sois bien habillé parce qu'aujourd'hui, c'est bien sûr le mariage. Alors là, cette fois-ci, par contre, je ne le sais pas. Est-ce que... Combien de journées je dois attendre avant de proposer d'avoir un enfant? Hum... Je doute que ce soit le lendemain. Mais on va l'essayer. Écoute, c'est clair. Parce que là, donc, chapitre 10, le dynastie continue. Pas là, mais la dynastie continue, excuse-moi. Alors, c'est d'avoir une femme et avoir un héritier. Bon, un héritier, il faut faire les premiers pas, premières étapes. Ça, ça se passera en privé, évidemment. Mais d'avoir une épouse, bon, écoute, là, ça... Ça devrait être relativement facile, ok, tu peux courir, là, parce que la journée se passe quand même rapidement. On perd rapidement aussi notre luminosité du jour. Malgré qu'il n'y a pas fait trop gros soleil, bon. Hier, c'était une journée extraordinaire. Mais bon, c'est ça. Mais ça m'a permis aussi d'aller la chasse. Alors, je n'ai pas fait la chasse de nuit, là. Je ne me suis pas cassé les pompons à aller chasser dans le noir total. J'ai juste attendu. Mais de toute façon, à la dernière présentation, j'étais prête pour aller à la chasse. Alors, je l'ai fait toujours, moi, durant la journée. Parce que, tu vois, préférablement, tes proies plus facilement. Et surtout, quand ils se mettent à courir dans l'autre direction, bien, tu veux quand même les suivre, hein. Alors, là, bon, là, on a le travailleur. Fait que là, il faut que je m'organise de placer aussi. Alors, les ingrédients. C'est aussi bizarre qu'il ne... Mais ce n'est pas grave. Je ne sais pas. Je pense que je vais installer les herbes dans son... Alors, dans son atelier. OK? Avec les fioles aussi. Fait que comme ça, ça me... Je déteste rentrer dans mon coffre d'entrepôt puis de voir une série d'i-termes. Et ce ne sont pas les i-termes que j'ai besoin, comprends? Alors, je dois faire la liste... Non, 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 regarde. Minimise un peu. Ce n'est pas juste de gagner de l'espace dans la capacité. Je veux dire, c'est comme... C'est plus voir visuellement, quand je clique sur le coffre, eh bien, que je ne sois pas bombardé d'i-termes, là. OK? Et là, tu cherches, toi, ton i-terme que tu veux avoir. Là, tu dois passer en travers une liste interminable. Non! Alors, je pense que c'est ça que je vais faire. OK. Alors, il me reste... Écoute, il est 17 heures. Les gens travaillent encore. Fait qu'on va les laisser quand même terminer leur journée. Et on célébrera ensemble, bien sûr, le mariage. Alors, ici, pendant ce temps-là, moi, je vais vider. Parce que les herbes se trouvent, tu sais, ils se trouvent bien ici, là. Mais bon. Donc, c'est dans la catégorie bouffe, là? Non? Oui, regarde. OK, je vais aussi pouvoir lui emporter les potions. Non, j'en ai des potions. Je peux même savoir qu'est-ce qu'ils font ici. Ha! 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 Ah! Écoute. OK. Alors, ça, c'est fait. Pourquoi qu'ils ne mangent pas le ragoût? Ça, c'est 25. Ah, parce que la soupe leur donne plus. OK, je comprends. OK, 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 d'accord. Je me demandais, je me disais, mais pourquoi qu'ils prennent la soupe avant de prendre... Alors, ça, c'est le ragoût aux carottes. Mais c'est ça, c'est que la soupe leur donne plus de nutrition. Ma gang de cochons, c'est comme... Manger, qu'est-ce que... Tu sais? Mais c'est pas grave. Alors. C'est quoi la capacité du coffre ici? OK, c'est assez, c'est assez. Non, pas le poisson, quand même. Quand même, hein? J'avais ramassé 297, puis 227 de pissenlit. Hein? J'en ai ramassé de ces bebeles-là. OK, alors ça, c'est correct. Alors là, maintenant, ça, ça devrait lui donner le nécessaire. Alors, oui, alors là, tout qu'est-ce qu'il me faut, c'est les fioles. Les fioles, je les fais, je les fabrique dans l'atelier ici. Alors ça, il me faut des rondins pour ça. Ça va me donner aussi l'opportunité de regarder le bois de chauffage. Alors, il n'y a plus de bois de chauffage. Déjà, hein? Ils vont vite, hein? Mais, tu vois, les rondins, par contre, ça, c'est aussi, ça va vite. Alors, attends un peu. Je vais juste faire les fioles. Je vais m'occuper de faire le bois de chauffage, mais après. OK, alors, fioles, je pense que 5, ça va. Parce que je pense que c'est 10 fioles par rondin, je pense. OK? Ah, c'est des planches. OK, c'est même pas les rondins, c'est des planches. Cudon. Alors, vu que j'ai les rondins, je vais faire ceci. Ça, ça va me donner pas grand-chose, mais ça me donnera. C'est comme ces 20 bois de chauffage. Ils vont prendre ça dans la seconde au complet, au moment où je les dépose, c'est clair. Mais là, présentement, ils sont en train de prendre, je pense qu'ils prennent les rondins. Après ça, ils prennent les planches. Après ça, s'il n'y a plus, ils vont prendre les bâtons. Je pense que c'est dans cet ordre-là qu'ils font. Mais je ne suis pas certain. Alors, ça, ça va. Alors, c'était les planches, hein? Nice. OK. Tiens. J'ai aucune idée. Alors, ici. Donc, les fioles. Donc, c'est une planche. Alors, une planche me donne 10 fioles. OK. Je vais en faire 5. Ça, c'était l'idée. Ça, on va te faire 50 fioles. Je pense... Puis là, ça va être réutilisé. Tu sais, c'est pas... Tu consommes ta potion et la fiole disparaît. Non. C'est comme le seau d'eau. OK. Alors, tu la remplis. Et puis, il prend son usure. C'est tout. Donc, elles ne sont pas vite à faire les fioles. Moi, je me disais... Ah, ça va être rapide. Alors, ça, c'est fait. Parfait. Alors, mon porteur d'eau risque d'être un petit peu plus occupé, là. On verra bien. Alors, ça, comme ça. Ça, comme ça. Maintenant, quelle heure qu'il y a? OK. Alors, 18h30. Ça, c'est parfait. Alors, juste le temps d'aller me changer. Me mettre... On a une petite expression ici au Québec qui veut dire... Speak and Span. Tout propre. Tout beau. Alors, je veux mettre mon chapeau en feutre. Donc, on enlève la capuche. Les bottes, ça, ça va. Donc, je vais avoir mes suyers raffinés. Mes chaussures raffinées. Alors, ça, on enlève. Alors, mes gants, tout ça. Le sac à dos. On met ça de côté. Le sac, on met ça de côté. Alors, j'ai mon pantalon. Gilet, patati, patata. Ça, c'est super bien. Alors, je retourne ici. Malheureusement, on ne peut pas se voir en troisième personne encore. Je sais qu'il travaille dessus, mais... Et voilà. OK. Alors, on est prête. Ah, bien, moi, je suis prête, en tout cas. OK. Où est-ce qu'elle est, notre... Oh. Euh... Je ne la vois pas. Est-ce que tu étais juste à côté de ma maison? Ben oui! Elle le savait, hein? Elle le savait. Comment est-ce que tu es? Je fais bien, et mais tu es. Alors, donc, je suis sur un taux d'affection. Non, alors, de 100%, son âge a 18 ans, c'est parfait. Alors, comment vas-tu, ma belle? Alors, je n'ai jamais ressenti un tel amour avant. Et ça, ça me fait peur. Mais je préfère passer ma vie entière à vivre dans la peur, plutôt que de respirer une fois de plus sans t'avoir comme épouse. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai peur aussi. J'ai eu peur des sentiments toute ma vie. Mais maintenant, j'aimerais être terrifié avec toi. Alors, vous êtes prêtes, mes chers amis? C'est un départ. Alors, nous voici finalement mariés. Alors, bon, ben, écoute, elle est... C'est vraiment pas trop compliqué. Ils ont affaire, elle mange une poire. Alors, donc, comme tu peux voir, son petit bonheur augmente. Maintenant, si on la compare aux autres. Alors, on a Bertha, la tailleuse, qui est donc à 23. 21% de Ingarda pour chasseurs. Oh, 25%, donc une chasseuse. Kazimira. Nice. Tu sais, ça a fait une différence. Je crois que c'était elle. Oui, c'était elle qui était avec mon bûcheron. Mais l'âge était trop... Il y avait trop une grande différence dans les âges. Alors, 25%, c'est la plus haute. Alors, dans tous les pourcentages de gens heureux, c'est donc cette personne qui se trouve à la plus heureuse. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, écoute, est-ce que tu peux me guérir, toi, maintenant? Allô. Alors, tu as l'air blessé. Voici quelque chose pour la douleur. Ben, superbe. Excellent. Est-ce qu'on peut faire... Comment se porte notre way home? J'ai une faveur à te demander. Conversation. Alors, qu'est-ce qui te préoccupe dernièrement? Comment se passe ta journée? Pourrais-tu nous parler? Rencontrer les difficultés? Alors, présentement, ben là, je pense que c'est un peu normal qu'on n'ait pas l'option de lui demander, voire... Peux-tu faire un enfant? Laissez-moi vous regarder plus près. Non, j'ai une faveur à vous demander. Alors, pourrais-tu emporter cet argent? Non. Nous avons une dette à payer. Pourriez-vous? Non. Pouvez-vous informer le héros? Non. Bon, ben, il n'y a rien là-dessus qui fait en sorte pour mes compétences non plus. Mais, c'est ça. C'est ça. Alors, OK. Là, il est présentement 20 heures. Couché, couché. Alors, quoi faire? Ben, il n'y a pas grand-chose à faire parce que... J'ai placé, hein, les fioles. Je ne les ai pas laissées sur moi, là. Alors, OK. Là, maintenant, on va juste se changer de façon plus appropriée. Alors, les bottes en fourrure. Chapeau. Et qu'est-ce que j'avais enlevé? Ah, j'avais enlevé le sac. OK. Maintenant, je retourne pour moi. Alors, chapeau, un feutre, on enlève. Chaussure raffinée, on enlève. OK. Excellent. Maintenant, j'installe, donc, botte en fourrure, la capuche, le grand sac, le sac. Alors, là, ça me redonne mes 66 kilos. Et on s'en va dormir. Bon, on n'a pas nécessairement officiellement couché dans le même lit. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune idée. Ça, tout ce que je peux dire, c'est que ça a dû être pas nécessairement comique en tant que première soirée de nuit noce, hein? Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut tuer la meilleure? On dirait que vous avez besoin de boire. Bien oui, OK, merci. Écoute. Alors, herbe, peux-tu bouger un peu déjà, là? Où puissent trouver conversation? Comment se porte notre royaume? Les ouvriers ne peuvent pas travailler en raison de manque de ressources d'artisanat. OK, ça, ça va. Conversation? Qu'est-ce qui te préoccupe? Comment se passe-t-il de ta journée? Pourriez-vous parler de vos talents? Avez-vous des difficultés? C'est frustrant de chercher des ressources dans les forêts. OK. Alors, Good bye. Alors, qui qui manque quoi, là? Moi, je pense qu'il manque rien, là. Euh, ça ici. Aucune ressource. Ah! J'ai oublié les graines de pavot. Oui, oui, oui. Alors, je vais aller chercher les graines de pavot. Alors, graines de pavot. Je vais quand même pas tout prendre parce que j'en ai besoin des graines de pavot, moi, là, ici. Mais, je trouve ça quand même étrange qu'ils ne voient pas à l'endroit approprié où se trouvent les graines de pavot. Alors, ça, c'est comme ça. Maintenant, le puits, lui, doit demander à les sceaux. Ça, c'est correct. Alors, j'ai les potions, j'ai, 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 j'ai. Alors, j'ai, 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 j'ai tout. Ça, ça va se restabiliser, là, quand que, oui. Alors, ça, c'est réglé, hein? Il n'y a vraiment pas de... Alors, ce sera, bon, d'avoir un héritier. Je pense que pour... Il ne faut pas qu'elle tombe juste enceinte, hein? Je crois qu'il faut vraiment qu'elle accouche de notre héritier, hein? Pour avoir cette étape. Pas tout à fait certain de ça encore, mais bon, ça, ça va. Alors, écoute, je vais aller faire le bois de chauffage parce que... Ils vont consommer tout, sauf qu'est-ce qu'il serait supposé de consommer. Alors, là-dessus, moi, je te dis un grand merci, hein, de ta participation avec tes likes et tes commentaires. Alors, ceci m'est très, très, très bien apprécié. Et puis, comme ma bonne vieille habitude, eh bien, je te dis, on se voit. À la prochaine, hein? Allez, à la prochaine, mon cher ami.